Salut à tous, nouvelle vidéo. On est allé voir hier, en l'occurrence, le mangeur d'âmes. D'ailleurs, petit coup de gueule, parce que ce fut un bordel sans nom pour trouver une salle qui le projette, puisque dans tout le barin, nous sommes à Strasbourg, il était projeté dans deux salles, par comptant. Et on va tout simplement vous dire ici ce qu'on en pense. Générique. C'est parti. Alors, le mangeur d'âmes est réalisé par un très célèbre duo de réalisateurs français. Éric Aramzy ? Non, on a dit réalisateurs. Jeunet et Caro ? Non. Ah. Puisqu'il s'agit de Julien Maury et Alexandre Bustillot. Ah oui. Bah oui. À qui on doit beaucoup de films de genre français très célèbres, quand même. À l'intérieur, livide, deep... Deep comment ? House. Deep House. Leatherface. Enfin bref, il y en a d'autres, voilà. Alors dans ce film, on va suivre deux flics. À Miami ? Non. Le premier, la première même, Elisabeth Guardiano, qui va enquêter sur un meurtre plutôt dégueulasse. Un double meurtre même. Et monsieur De Roland, je ne sais plus son prénom, qui lui va enquêter en fait sur des disparitions d'enfants. Donc il va y avoir d'un côté la police nationale et de l'autre côté la gendarmerie. Et d'un troisième côté, la municipale. Oui, il ne faut pas l'oublier, la municipale. Parce que c'est des personnages qui ont quand même une sacrée importance. Petite importance, effectivement. Donc, sur fond, on va dire, de guéguerre des polices, ça a une petite importance, puisque je crois que dans une interview où Maury et Bustillot, on décrit le film comme étant une enquête à l'américaine dans un contexte très français. Donc, avec ce petit contexte guéguerre des polices, etc., qui est ma foi, intéressant. L'autre chose qu'il faut préciser aussi, c'est que Le Mangeur d'âme est tiré d'un bouquin du même nom, écrit par Alexis Lepsker. Alors, je tiens à préciser que de mon côté, je n'ai pas lu le livre, donc je ne vais pas m'amuser, moi, au jeu de la comparaison entre le roman et le film. Moi, j'ai lu le bouquin, mais par contre, je ne vais pas beaucoup le comparer, parce que ce n'est pas le but. On parle cinéma. Et attention, dans ce film, il y a quand même un beau casting, puisqu'on retrouve Virginie Lodoyen dans le rôle de Guardiano. Qu'on ne présente plus, bien sûr. Qu'on ne présente plus, évidemment. On retrouve également Paul Ami dans le rôle du flic de Roland. Et puis, on retrouve quand même un grand nom du cinéma français, puisqu'il s'agit de Sandrine Bonner. On s'excuse. On s'excuse. Sacré casting, quand même. Alors déjà, bon, casting 4 étoiles, vous l'avez compris. Là, on vous a cité que les 3 acteurs principaux. Mais l'ensemble du casting, pour moi, s'en sort admirablement bien, franchement. Alors, comme on vous l'a dit, Maury et Bustio ont eux-mêmes décrit le film comme étant une enquête policière à l'américaine dans un contexte très français. Donc, avec ce que ça comporte en termes de jeu d'acteurs, les personnes, on va dire, qui ne sont pas coutumières de ce genre de film, moi, j'aime beaucoup, risquent d'être un peu déstabilisées par le côté théâtral du jeu des acteurs. Vraiment un jeu typiquement français, ça. On ne va pas ici s'amuser au jeu de la comparaison avec Les Rivières Pourpres, avec lequel le film est comparé depuis sa sortie. Mais ce côté, on est vraiment face à un film noir à la française que j'affectionne particulièrement. Oui, d'ailleurs, c'est un genre auquel nos deux réalisateurs ne se sont pas prêtés jusqu'à présent. Et je trouve que c'est agréable qu'ils aient pu élargir un petit peu leur réalisation, puisque jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils s'étaient vraiment campés au cinéma d'horreur. Et là, on est plus, effectivement, un thriller. Alors, certes, avec quand même une patte, Bustio et Maury, puisqu'il va quand même y avoir des petits éléments horrifiques, très clairsemés, mais il y en aura quand même. Bah, graphiquement. Graphiquement, l'horreur, elle est bien présente. On est quand même face à un film de Maury et Bustio, avec tout ce que ça implique. Et l'horreur, déjà, dans le fond, elle y est, parce que le fond, on parle quand même de meurtre, de disparition d'enfants, etc. C'est quand même assez hardcore. Même si l'horreur graphique n'est présente qu'à certains moments à l'écran, elle est bien présente quand même. Oui. Vraiment, pour ceux qui ont lu le bouquin, on retrouve vraiment les mêmes éléments visuels. C'est aussi trash et aussi détaillé que dans le livre. Du moins, sur les scènes de meurtre, on va dire. Bah, ce qui est intéressant... Mais c'est de plus en plus fort. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Ça ne sert à rien. Je veux dire de bouger. Mais va la fermise, ta gueule ! Donc, au niveau de la représentation de l'horreur graphique, on n'est pas, encore une fois, face à un film d'horreur. Mais pourtant, il y a une séquence notamment, la séquence du double meurtre, pas du spoil, puisque c'est le point de départ du film, où en fait, les corps meurtris, mutilés, voilà, c'est de ça qu'on parle, vont vraiment être filmés de très près, avec une horreur graphique vraiment très, très détaillée, des plans vraiment sur les blessures, etc. À ce titre, pour faire un parallèle un peu boiteux, rappelez-vous des Promesses de l'ombre de Cronenberg, pour vous faire une petite idée de la représentation de la violence graphique. Attention, je ne compare pas le film, juste dans sa représentation de l'horreur graphique. C'est à toi. C'est à moi. Alors, il y a un élément qui m'avait un peu gênée dans le bouquin et qui a été modifié dans le film. J'ai trouvé ça vachement plus crédible. L'histoire concernant l'avion, qui pour moi dans le livre était hyper tirée par les cheveux, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Et qui a été modifié là dans le film, je trouve que c'est vachement plus crédible. Et c'est vraiment un bon point pour moi, qui fait que le film est un peu plus juste, on va dire. Alors, le film, on le voit dans pas mal de critiques, souffre malheureusement de sa comparaison avec Les rivières pourpres. Alors, du fait de l'histoire et puis du lieu aussi où se situe l'intrigue. C'est dommage parce que c'est un film qui a quand même sa propre identité et qui est quand même loin, sans être loin, effectivement, des rivières pourpres. Mais c'est dommage de les comparer et de s'arrêter à ça, en fait, je trouve. Après, la comparaison, elle est pour ainsi dire inévitable. Alors, comme dit moi, je ne vais pas m'amuser au jeu de la comparaison parce que ça reste deux films différents, deux réalisateurs différents, deux époques différentes. En termes de réalisation, moi, je trouve qu'on reconnaît la patte Mori et Bustillo. Il y a certains plans, par exemple, qui sont assez identifiables, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Mais après, c'est vrai que c'est un environnement qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de film français. On a le cas aussi, là, justement, dans Anthracite, la série qui est actuellement diffusée sur Netflix. C'est des environnements très français et c'est souvent dans ce genre d'endroit qu'on situe ce genre d'intrigue. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est des environnements qui apportent une atmosphère particulière, le côté isolé de tout, soit en montagne pour la série Anthracite. Là, l'action se passe manifestement dans les Vosges, donc dans un lieu quand même assez isolé. D'ailleurs, c'est un élément assez important au niveau du film, au niveau de l'écriture de certains personnages. Donc, cet environnement-là, pour moi, justement, il apporte une atmosphère assez intéressante, assez oppressante en fait. En fait, ce qui est fort aussi dans ce film, c'est que tu as des très grands espaces ouverts et malgré tout, tu as quand même un côté très oppressant dans le film parce que justement, cette montagne qui est hyper vaste et qui en même temps est hyper renfermée sur elle-même, ça donne ce côté hyper oppressant alors que finalement, tu n'as que des grands espaces du début à la fin. Ça, c'est plutôt bien foutu et je pense que c'est vraiment lié à sa réalisation en fait. Le choix des lieux aussi parce que ça, c'est dans une interview des réalisateurs qui disaient que par manque de budget, du coup, ils avaient dû tourner entièrement en extérieur, à savoir qu'aucun décor de studio n'a été utilisé et le choix des lieux est pour moi assez judicieux parce que le fait qu'on soit dans les Vosges, alors dans un espace très très vaste, etc., mais on est dans un village très isolé en fait et on ressent vraiment qu'aucune aide extérieure ne sera apportée au niveau de cette enquête. Après, c'est comme ça dans le bouquin aussi. C'est aussi en montagne et tout. Tu pouvais difficilement transposer l'histoire à une grande ville, par exemple. Toi qui avais lu le livre, tu avais noté un élément clé à la fin au niveau d'un lieu. Effectivement, la fin du film est un peu différente de celle du livre, même si le fond est exactement le même. Ça aurait fait beaucoup plus de lieux à filmer. Je pense que c'est celle qui a fait que... Et puis aussi, le fait que c'est compliqué d'adapter un livre à un film d'une heure cinquante. Sans spoiler, par exemple, pour la fin, vraiment la toute fin dans le livre se passe dans une maison ou dans un appartement, je ne me souviens plus trop. Et là, en fait, ça va être dans un ancien sanatorium désaffecté. Et c'est vrai que du coup, au niveau visuel, ça apporte un truc. Tu as toujours en fait ce sentiment de grandeur parce qu'effectivement, cet ancien sanatorium, il est hyper vaste. Il y a plein de couloirs, de pièces, de machins. Et en même temps, c'est hyper colostrophobique parce que tu as l'impression que tout est enfermé comme ça. Donc, ça apporte un truc en plus à l'histoire qu'il n'y a pas dans le bouquin. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce lieu, cet ancien sanatorium, il existe vraiment. Il s'appelle, c'est celui que beaucoup de gens appellent la Clinique du Diable. Et c'était à un moment donné un spot très prisé des amateurs d'urbex. Alors, vu l'état de délabrement du lieu dans le film, je ne sais pas si les amateurs d'urbex y vont encore parce que ça va quand même l'air un peu dangereux. Et du coup, ça, ça apporte encore une fois à l'atmosphère. Et même au niveau, déjà, ça offre un terrain de jeu immense pour les tournages, etc. Je pense qu'ils ont dû s'éclater à tourner ces scènes-là. Et ça apporte quelque chose en termes d'intrigue parce que le lieu en lui-même, cet ancien sanatorium, il a une importance au niveau de la résolution de l'histoire. Oui, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, encore une fois, moi, je ne peux pas faire la comparaison parce que je n'ai pas lu le livre. Mais déjà, graphiquement, ça apporte quelque chose. Oui, ça apporte un truc que tu n'as pas dans le bouquin, clairement. Après, tu n'as pas le manque dans le bouquin de ne pas avoir ce lieu-là parce que la résolution est un petit peu différente. Ça apporte effectivement, clairement, un truc au film. Alors, si je devais vraiment pinailler, au niveau de l'écriture des personnages et de l'identité de certains personnages, moi, je trouvais qu'il y avait deux, trois trucs qui étaient un petit peu prévisibles. Mais honnêtement, là, je pinaille de ouf. Moi, en ayant lu le bouquin, c'est vrai que dès le début, la première scène, je me suis dit, les indices, ils sont vraiment marqués. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai lu le bouquin et que du coup, c'est vrai que je sais la conclusion ? Après, encore une fois, on pinaille parce que ça reste un excellent film. Ça fait plaisir de voir ce genre de film au cinéma, même si, encore une fois, il a été extrêmement mal distribué. Je veux dire, nous, on habite à Strasbourg, des multiplexes dans le Barin, il y en a littéralement des dizaines. Il a été projeté dans deux salles, deux salles sur tout un département. C'est juste rien. J'ai vraiment du mal à comprendre la logique de distribution de ce genre de film. Après, il n'est pas vendu. Je sais que moi, je n'ai pas vu une seule affiche. Non, mais c'est pareil. Pourtant, on habite sur Strasbourg. Je n'ai pas vu une seule campagne de promo. Pourtant, il y a un public pour ce genre de film. Oui, un public. Parce qu'il y avait du monde dans la salle quand même, mine de rien. C'était une petite salle, mais la salle était quand même bien pleine. Donc, ça veut quand même dire qu'effectivement, il y a des gens qui ont envie de le voir. Et je pense vraiment que si ce genre de film comme Le Mangeur d'âme était mieux distribué, je pense que ça marcherait. Oui, d'autant plus qu'Alexis Lipsker, qui est quand même un écrivain qui marche plutôt bien, qui est très apprécié, du moins dans la sphère littéraire. Pour les gens qui lisent des polars, c'est quand même un vendeur de best-sellers. Donc, je pense qu'effectivement, si on avait un petit peu plus marketé, qu'on avait un petit peu plus appuyé sur le fait que ce soit tiré d'un bouquin d'Alexis Lipsker, eh bien, ouais, ce film, il aurait pu être beaucoup plus vu, en fait. Mais même au-delà de ça, je veux dire, Maury et Bustillo, dans le cinéma français, c'est quand même pas n'importe qui. Même à l'international. Alors, on ne va pas débattre sur le film, mais ils ont quand même réalisé un massacre à la tronçonneuse. Putain, ça veut quand même dire quelque chose. Tu peux vendre un film, je pense, aujourd'hui sur le nom de Maury et Bustillo. Pourquoi Sandrine Bonner jouerait dans ce film ? Tu vois, je veux dire, c'est quand même... Quand tu peux te permettre... Quand tu peux te permettre... Déjà, quand on te demande de réaliser un massacre à la tronçonneuse, quand tu peux te permettre d'avoir des actrices comme Béatrice Dalle ou Sandrine Bonner dans un film, putain, ça veut quand même dire quelque chose. Tu peux vendre un film sur le nom de Maury et Bustillo. Pourquoi ça n'est pas fait ? Est-ce que c'est les salles de cinéma ? Est-ce que c'est les distributeurs qui sont frileux par rapport à ça ? Aujourd'hui, on ne croit plus à notre cinéma français et c'est ça le vrai problème. Et on a eu le même problème à l'époque quand le film de Mathieu Thury est sorti, Les Gueules Noires. C'est pareil, le film était projeté dans deux salles. C'était exactement les mêmes salles. Là, on n'avait carrément pas pu aller le voir. Après, je ne sais pas... Mais c'était exactement les deux mêmes cinémas. Ça veut dire que tu avais le multiplex de Strasbourg qui le diffusait et un tout petit cinéma au fin fond de la campagne. Je ne sais pas si c'est ça le problème parce que Vermin a marché. Je ne sais pas si on ne croit plus à nos films. Je ne sais pas pourquoi ils sont mal distribués. Bon, là, on digresse. On va peut-être revenir. Non, mais c'est rageant parce que le film, il a d'énormes qualités. Alors, pourquoi on digresse comme ça ? Parce que le film, il a d'énormes qualités. C'est des films qu'on aime. C'est des films qui marchent en France. Enfin bref, allez le voir. Franchement, si vous en avez la possibilité, allez voir. Franchement, soutenez ce genre de cinéma. Allez voir ce genre de film. Soutenez le cinéma français. Soutenez les réalisateurs. Eh bien, on va en rester là. C'est déjà pas mal à part râler. On a parlé beaucoup de... Est-ce qu'on avait encore... Il y avait juste aussi un truc que je voulais rajouter. J'ai beaucoup aimé voir Le Mangeur d'âme se matérialiser. C'est toujours un petit peu ce truc folklorique français, cette bête à corps en humanoïde. Ce n'est pas du spoil. C'est l'affiche du film. Il y a Le Mangeur d'âme sur l'affiche du film. Il y a un truc qui me revient. Alors, pas qui m'a gêné, mais qui... Alors, encore une fois, je pinaille. C'est mon ressenti en tant que spectateur. Attention, je ne vais pas m'amuser à donner des conseils de réalisation ou d'écriture à Julien Maury et Alexandre Bustio. Ça n'a pas de sens. Je ne suis personne pour faire ça. Je donne mon avis en tant que spectateur. Ce que j'aurais, moi, aimé en tant que spectateur, c'est peut-être que justement, cette légende du Mangeur d'âme soit un tout petit peu plus exploitée dans le film. Je veux dire, la légende du Mangeur d'âme en elle-même, parce qu'elle est mentionnée, elle est expliquée à une ou deux reprises peut-être, d'un point de vue folklorique. Elle n'est pas plus évoquée dans le bouquin, en fait. J'aurais aimé en savoir un peu plus, moi, sur cette légende. Cette fois, je pense qu'on a vraiment tout dit. On espère que ça vous a plu, que notre vidéo vous a plu. Allez voir le film, c'est hyper important. Il ne vous a pas spoilé en plus, donc vous pouvez y aller tranquillou. Vous pouvez toujours et encore nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, X. Il y a pas mal de choses qui arrivent, puisqu'il y a pas mal de sorties qui s'annoncent, donc il va y avoir pas mal de contenu sur la chaîne. Il y a des belles sorties en ce moment. Et on a une grosse, grosse, grosse vidéo de prévue depuis longtemps, mais elle prend du temps. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, si vous avez eu la chance d'aller le voir. D'ailleurs, messieurs Mori et Bustio seront présents au Bloody Festival. Pour ceux qui y vont, on y sera. On a dans mon tête de brève. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501